... Je suis Nicolas Courtin, je suis rédacteur en chef adjoint de la revue Afrique Contemporaine, qui est une revue scientifique pluridisciplinaire à comité de lecture, logée à l'Agence française de développement. C'est une revue qui traite des grandes dynamiques contemporaines sur l'Afrique, l'Afrique entendue comme un continent, c'est-à-dire qu'on traite également de l'Afrique du Nord, on ne traite pas exclusivement de cet espace traditionnel d'études dans le champ des études africaines qui est l'Afrique subsaharienne. C'est une revue qui se positionne comme une plateforme d'échange, de débats qui s'adresse à des acteurs, des observateurs de ces grandes dynamiques africaines contemporaines, chercheurs, gouvernements, sociétés civiles, médias, organisations internationales. On a un public assez large à la revue Afrique contemporaine. Je vous disais que c'est une revue qui est logée à l'Agence française de développement, à l'AFD, elle est publiée par une maison d'édition belge qui s'appelle De Book, et nous sommes sur la plateforme numérique kern.info, que vous connaissez peut-être, et ce qui permet une diffusion large de nos numéros. Ce soir, la question que nous allons aborder dans cette table ronde est la question du vote des diasporas africaines, marocaines également, vous le verrez, et pour vous expliquer un petit peu toute la réflexion éditoriale et scientifique autour des élections en Afrique, eh bien, depuis quelques années, nous menons des projets éditoriaux et scientifiques sur l'un des objets les plus canoniques de la science politique, c'est-à-dire les élections. Et nous avons travaillé avec plusieurs équipes de chercheurs sur ce que les élections en Afrique apportent à la sociologie générale des élections et des études sur les processus électoraux dans leur globalité. Et vous pourrez découvrir également sur Kern qu'en 2011, en 2013, et également très récemment, cette année, nous avons publié des numéros dédiés aux élections, comme aux élections sur les élections au Nigeria, qui ont eu lieu au Nigeria en 2011, les élections également au Kenya en 2013, et plus récemment sur des approches comparées sur les élections en Afrique de l'Est, que ce soit au niveau des tendances électorales, au niveau des pratiques électorales et au niveau des nouveaux acteurs qui émergent en Afrique dans le cadre d'élections présidentielles, locales, législatives, c'est-à-dire l'ensemble des élections. Le dernier numéro en date, eh bien, c'est à la suite de l'ensemble de ces projets, c'est le numéro 256 sur les diasporas africaines aux urnes et sur le vote des diasporas africaines. Et nous avions travaillé avec Thibaut Jolin, qui est ici présent, et Étienne Smith, qui est professeur ici à la chaire d'études africaine, sur un dossier traitant du vote des diasporas, qui est un sujet à part entière en sciences politiques. Et nous avons donc la chance d'avoir les deux coordinateurs. Malheureusement, l'une des auteurs, Ghislaine El Abid, ne peut pas venir ce soir présenter son article sur le vote de la diaspora marocaine, mais Thibaut et Étienne reprendront quelques idées qu'elle a énoncées dans son article. Et nous avons également la chance d'avoir comme discutant Mehdi Aliwa, qui est sociologue et professeur assistant à l'Université internationale de Rabat. Et donc, je laisse la parole au coordinateur, Thibaut Jolin et Étienne Smith. Mais avant cela, je souhaite vous informer qu'un cocktail, qu'une collation sera organisée après cette rencontre, afin de poursuivre nos échanges sur cette question du vote à distance des diasporas. Donc, je donne la parole tout de suite à Thibaut Jolin, qui va vous présenter les grandes lignes de cette thématique traitée dans le dossier de la revue Afrique contemporaine. Merci. Oui, merci, c'est mieux. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. Donc, ce qu'on va faire là, dans l'heure, l'heure et demie pendant laquelle on sera ensemble, c'est de se partager entre Étienne et moi la présentation de... Alors, je vais... de certains éléments de ce numéro. Je vais me charger de vous présenter un peu les grandes lignes de l'introduction où on essaye de dresser un panorama de ce vote des diasporas africaines. Et puis, Étienne s'intéressera plus particulièrement à un exemple qui lui tient particulièrement à cœur, qui est celui du Sénégal. Moi, j'essaierai d'introduire dans cette introduction aussi des éléments qui concernent plus particulièrement les pays arabes et le Maroc. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel on pourra revenir pendant les débats, la discussion. Et donc, on essaiera de laisser suffisamment de temps pendant la discussion qu'introduira Mehdi pour discuter des exemples du Maroc et des pays arabes. L'intérêt qu'on a porté à ce sujet, le vote des diasporas, en fait, il résulte d'un constat empirique qui est le suivant. Depuis les années 90, dans le monde, le nombre de pays qui ont octroyé le droit de vote à leurs expatriés, à leurs diasporas a été multiplié par 4 ou même 5, disons, d'une trentaine à peu près au début des années 90 à autour de 130 aujourd'hui. Et l'Afrique, le continent africain, n'a pas échappé à ce mouvement d'octroi du droit de vote aux expatriés, aux émigrés, aux diasporas. On a compté, et ce n'était pas évident parce que les informations sont assez éparses, on a compté 41 pays africains sur 54 qui, aujourd'hui, ont adopté, non pas forcément mis en oeuvre, on y reviendra, mais en tout cas, ont adopté une loi, un décret, disons, des mesures qui permettent le vote des expatriés. Donc, à partir de ce constat, on s'est dit qu'on a regardé ce qui existait dans les littératures. Il y a une littérature qui se développe sur le vote, ce qu'on appelle le vote à distance, le vote des diasporas, sur le vote à distance. Mais cette littérature, elle concerne essentiellement les pays latino-américains et les pays européens. Il y avait très peu de choses, on a trouvé très peu de choses sur les pays africains et les pays arabes aussi. Et donc, on a souhaité à la fois enrichir la littérature qui porte sur le vote à distance en Afrique et dans les pays arabes, mais on a essayé également dans l'introduction de ce numéro d'inscrire finalement ou de montrer en quoi l'objet, l'objet de recherche vote à distance contribue à la compréhension des transformations contemporaines des sociétés africaines et arabes. Et pour ça, en fait, on a inscrit notre réflexion au croisement de trois champs de recherche. Le premier, c'est, Nicolas l'a évoqué, c'est celui de la sociologie électorale ou de la socio-histoire du vote qui s'est développé de manière significative pour l'Afrique depuis 10-15 ans. Et puis, le deuxième, c'est les réflexions sur la citoyenneté. Ça peut être des travaux juridiques, des travaux de sociologie politique, et qui ont en commun de s'interroger sur les frontières, sur la redéfinition des frontières de la citoyenneté. Le troisième axe, c'est enfin celui des travaux sur la migration, que ce soit en sociologie, en anthropologie ou en économie, et qui, en fait, analyse les dimensions multiples des mobilités et des circulations de vers et à travers les pays du continent africain, et en particulier les processus de politisation parmi les migrants, de mobilisation et de politisation parmi les migrants. Mais ces travaux s'intéressent en général, portent en général plutôt sur l'intégration des migrants dans les pays de résidence. Et quand ils traitent des relations que les migrants entretiennent avec leurs pays d'origine, des mobilisations et des processus de politisation en lien avec le pot des régimes, les pays d'origine, c'est pour travailler surtout sur des formes non électorales de participation et donc pas sur le vote à distance. Donc, on a voulu, finalement, en s'intéressant à cet objet, parler et discuter de l'hétérogénéité des trajectoires de l'adoption du vote à distance, de la temporalité des processus aussi qui conduisent à l'adoption, à la mise en oeuvre de cette pratique. et je reviendrai plus en détail là-dessus. Le numéro est composé de quatre, alors j'espère que vous arrivez bien à lire, le dossier Les diasporas africaines aux urnes est composé outre l'introduction thématique de quatre articles. Un premier par Elisabeth Wellman qui porte sur l'Afrique du Sud qui est un cas intéressant puisque l'Afrique du Sud a d'abord adopté avant d'abroger et puis de réadopter le vote à distance et donc elle montre notamment comment les préjugés des partis politiques sud-africains sur les préférences des électeurs sud-africains à l'étranger, les préférences politiques des électeurs sud-africains à l'étranger en fait ont exercé ont eu une influence déterminante ces préjugés sur leur positionnement pour ou contre le vote à distance. Etienne Smith donc parle du s'est intéressé à la genèse du vote à distance au Sénégal et à la croyance du poids électoral de la diaspora sur l'élection. Puis on a un troisième article par Bays-Wittaker et Salma Nyanji qui s'intéresse à l'exemple du Kenya et avec un argument qui est celui selon lequel l'ethnicité aurait une influence moins forte sur les préférences politiques des Kenyans à l'étranger. Et puis enfin le quatrième article par Marie Cétrana et Justice Kiaï s'intéresse au cas du Ghana et montre comment malgré l'absence de mise en oeuvre du vote à distance au Ghana les émigrés participent quand même à la vie politique de leur pays d'origine à travers les partis politiques les branches externes des partis politiques. Et puis le numéro aussi est composé de quatre repères qui sont des articles courts de 4-5 pages sur les pays arabes donc votre serviteur où j'essaie de faire un peu un bilan de l'adoption et de la mise en oeuvre du vote à distance dans les pays arabes et puis un repère un autre repère sur le Sénégal par Etienne qui vient en complément de l'article et deux autres repères un sur le Maroc par Eslène Al-Abide qui malheureusement ne peut pas être là ce soir mais on avait espéré qu'elle vous le présente et puis le dernier sur la Guinée par Mamandou Diallo. Alors je vais essayer de ne pas parler trop longtemps mais il y a quand même des points que je veux souligner qu'on a évoqués dans cette introduction d'abord je dirais quelques mots des enjeux normatifs du vote à distance et puis je discuterai de deux questions importantes d'abord quelles sont les raisons de la généralisation du vote à distance dans le monde mais plus particulièrement en Afrique et dans les pays arabes et puis après j'essaierai d'évoquer dans quelle mesure les électeurs à l'étranger ont une influence sur les élections et sur la décision politique la vie politique de leur pays d'origine en conclusion j'évoquerai enfin quelques pistes de leur recherche pour des travaux futurs sur le vote à distance les enjeux normatifs pour commencer alors je vais être assez court mais cette généralisation en fait du vote à distance dans le monde et en Afrique et dans les pays arabes cache en fait souvent des débats assez vifs dans certains pays notamment au Maroc d'ailleurs sur la légitimité des non-résidents à participer aux élections des citoyens non-résidents à participer aux élections de leur pays d'origine il y a les pour et les contre je ne vais pas aller dans le détail mais c'est vrai que pour ceux qui sont en faveur du vote à distance avancent en général deux séries d'arguments une première série d'arguments en lien disons qui sont principalement des arguments économiques selon lesquels le vote à distance permettrait de favoriser le développement du pays d'origine de contribuer à son rayonnement sur la scène internationale en resserrant les liens avec les migrants le deuxième c'est un argument qui on pourrait dire est plus légal et selon lequel l'interdiction pour ou l'impossibilité pour les non-résidents de voter aux élections constituerait une rupture d'égalité entre citoyens suivant le principe selon lequel le droit de vote est un droit fondamental pour tous pour tous les citoyens face à ces grands disons aux arguments ou séries d'arguments il y a un certain nombre d'oppositions des oppositions d'abord on dirait pratiques empiriques qui sont liées aux difficultés inhérentes à la mise en oeuvre du vote à distance organiser des élections hors du territoire national ça coûte cher il y a des risques accrus de fraude et puis surtout le taux de participation à l'étranger est généralement faible et donc pourquoi se compliquer la vie on pourrait dire plus simplement alors que le nombre d'électeurs est en général limité il y a aussi des arguments qui cette fois sont plus difficiles à cerner en tout cas ils changent beaucoup d'un pays à l'autre qui sont la crainte que le vote à distance soit finalement le vecteur d'ingérence étrangère la possibilité pour les pays où les migrants les diasporas résident d'exercer une influence sur la politique du pays d'origine bon ces arguments bien sûr ils sont intéressants je crois que ce qui est intéressant aussi c'est que d'un point de vue théorique on dirait normatif le principe même du vote à distance remet en question finalement une conception qu'on pourrait dire républicaine de la citoyenneté selon laquelle le vote en fait est conditionné est doublement conditionné à la fois bien sûr à l'appartenance à la commune des politiques il faut être un citoyen pour voter mais il est aussi conditionné dans cette conception républicaine de la citoyenneté à la présence sur le territoire il faut résider sur un territoire pour voter en plus d'être citoyen et suivant l'idée selon laquelle ceux qui ne sont pas soumis à la loi n'ont pas de raison finalement de participer à son élaboration ne serait-ce qu'indirectement à travers le vote et dans cette perspective en fait le vote à distance comme comme l'octroi du droit de vote aux résidents étrangers dans un certain nombre de pays d'immigration finalement participe à un même processus disons de redéfinition d'élargissement du concept de citoyenneté ou disons d'une citoyenneté du concept de citoyenneté républicaine il y a un auteur en particulier si ce sujet vous intéresse qui pour l'aspect théorique a essayé de discuter ce paradoxe et différents enjeux Rainer Bobok qui a développé le concept de stakeholder citizenship on dirait de citoyen stakeholder disons concerné ou en tout cas qui a un intérêt dans dans le dans son dans son pays d'origine et Rainer Bobok suggère que le vote à distance pourrait être limité aux réfugiés ou aux migrants de la première génération et qu'il ne devrait pas être octroyé à ceux de la deuxième génération de la troisième génération c'est un problème évidemment d'abord il y a le problème d'opérationnalisation de ces distinctions première deuxième troisième génération c'est souvent pas évident de distinguer les différentes catégories de migrants et même parmi les réfugiés tous ne sont pas des réfugiés disons de la première génération pensez aux palestiniens qui où on arrive à la deuxième troisième quatrième génération de réfugiés donc l'opérationnalisation de ces distinctions pose ce problème et concrètement on va voir qu'en fait il y a très peu de pays qui qui distinguent entre entre les différentes catégories de migrants quand il s'agit d'actroyer le droit de vote à distance le on a alors j'arrête là sur les questions sur les aspects normatifs parce que ça nous emmènerait loin et puis le temps passe vite je voudrais d'abord vous montrer une première carte qu'on a réalisé avec Étienne avec Étienne Smith et qui permet de faire le point c'est on a on s'est appuyé sur différentes sources si les données étaient éparses et donc c'est un travail original sur la génération du droit de vote à distance en Afrique et ce qui est intéressant c'est que cette carte elle permet bien d'identifier trois vagues différentes au cours desquelles le vote à distance finalement s'est généralisé sur le continent africain la première à l'exception disons de l'île Maurice et de l'Iberia qui adoptent le vote à distance assez tôt le premier groupe de pays africains à adopter le vote à distance dans les années 70-80 c'est les pays du Maghreb d'abord l'Algérie en 76 et puis le Maroc bon qu'il adopte en 84 finalement l'abandonne on y reviendra et puis la Tunisie en 88 on a une deuxième vague qui est importante c'est la vague des années des années 90 mais qui concerne et là aussi la carte est intéressante elle concerne essentiellement les pays d'Afrique de l'Ouest et du Côte-Sud et puis enfin la troisième vague c'est le moment où le vote à distance devient la norme en Afrique où il se généralise à partir du milieu des années 2000 cela dit on constate qu'aujourd'hui il y a encore un certain nombre de pays africains qui n'ont pas adopté le vote à distance et ce qui est intéressant c'est que parmi ces pays ce sont notamment les géants démographiques du continent je pense au Nigeria l'Ethiopie à la RDC donc on voit que c'est une pour autant que ce droit est devenu une norme il reste quand même il n'a pas appliqué partout et notamment par des pays qui ont parmi les pays les plus peuplés du continent la deuxième carte que je veux vous montrer c'est celle de la mise en oeuvre et là aussi c'est un point important parce qu'adoption du vote à distance du droit de vote à distance ne veut pas dire mise en oeuvre de ce droit d'abord parce que il y a souvent un décalage extrêmement important entre l'adoption du vote à distance et sa mise en oeuvre parfois jusqu'à parfois jusqu'à 10 ans je pense par exemple au Cap Vert au Mozambique pardon ou au Gabon aussi parce que dans un certain nombre de pays je pense au Kenya par exemple la mise en oeuvre du vote à distance peut accompagner de restrictions importantes au niveau des procédures dans le cas du Kenya par exemple seuls les Kenyans qui résident dans les pays voisins du Kenya peuvent voter aux élections kenyanes à l'exclusion des Kenyans qui seraient dans d'autres pays africains ou sur d'autres continents enfin et surtout parce qu'il y a un certain nombre de pays comme le montre la carte qui ont adopté le vote à distance mais qu'ils n'ont pas mis en oeuvre le Burkina le Togo le Congo Brazzaville l'Angola l'île Maurice et dans une certaine mesure le Maroc et puis aussi parce qu'il y a des pays qui peuvent adopter ce droit puis le suspendre donc le Maroc à nouveau l'Afrique du Sud comme je l'évoquais dont il y a un article dans ce dossier qui l'évoque et donc ce que ça souligne c'est que finalement ce vote ce droit de vote le droit de vote à distance n'est pas un droit irréversible mais son adoption et sa mise en oeuvre finalement constituent un laboratoire intéressant pour étudier les registres de justification qui sont mobilisés par les acteurs de cette controverse de ce débat sur le vote des non-résidents et pour comprendre les rapports de pouvoir qui se jouent autour du droit de vote à distance alors je disais en introduction on s'est interrogé je disais au début de ma présentation on a essayé de discuter dans notre introduction une première question qu'on aborde c'est celle des raisons pour lesquelles le droit de vote à distance s'est généralisé en Afrique et dans le monde une raison cette première la première raison qui est souvent avancée je l'ai évoquée c'est le vote à distance comme finalement un des instruments de ce qu'on peut appeler les politiques d'émigration ou les politiques de diaspora qu'est-ce que c'est que ces politiques d'émigration ou de diaspora c'est finalement les différentes mesures qu'elles soient politiques économiques sociales culturelles culturelles même qui sont mises en oeuvre par les états généralement les états exportateurs de main d'oeuvre mais ça peut être aussi des états de diaspora anciennement exportateurs de main d'oeuvre même s'ils ne le sont plus pour resserrer les liens qu'ils entretiennent avec leurs émigrés et leur diaspora et donc il y a des incitations fiscales par exemple pour encourager l'investissement des émigrés des diasporas dans le pays d'origine les services consulaires spécifiques à destination des travailleurs migrants les activités culturelles et culturelles les cours de langue la formation des cadres religieux etc je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait exportateur de main d'oeuvre ou d'un pays ayant une diaspora importante dans ces politiques ne se traduit pas systématiquement par l'adoption par l'octroi et par la mise en oeuvre du droit de vote à distance autrement dit le vote à distance est l'une des modalités de travailler la relation aux émigrés de travailler la relation à la diaspora mais ce n'est pas la seule et d'ailleurs les études qui ont essayé de tester la corrélation entre par exemple la taille relative de la population à l'étranger ou le pourcentage des transferts financiers dans le produit intérieur brut j'espère que vous me suivez tous si vous connaissez un peu les questions migratoires je pense que vous pouvez m'arrêter et dire stop si vraiment ça ne va pas du tout ou que je vais trop vite mais bon oui alors là je vais parler de l'Afrique on évoquera si vous voulez plus je disais si je pensais au terme parce que par exemple je parlais des transferts financiers des choses comme ça c'est là dessus si vous ne comprenez pas vous m'interrompez mais plus les questions plus générales je vous propose de les évoquer en conclusion on discutera notamment pour l'Italie c'est intéressant mais en France etc plutôt dans la discussion dans le débat à la fin si vous voulez bien d'accord c'était juste sur des points techniques je veux dire s'il y a des mots que vous ne comprenez pas en particulier donc si je disais il n'y a pas de corrélation entre l'adoption du vote à distance et la part de la population à l'étranger la taille relative de la diaspora ou le poids des transferts financiers dans le PIB au niveau au niveau mondial le vote à distance finalement ce n'est pas l'apanage des pays exportateurs de manoeuvre ce n'est pas l'apanage des pays ayant une diaspora importante et donc nous ce qui nous semble important c'est de comprendre finalement les contextes et les mécanismes qui incitent des états africains mais aussi ça vaut pour les autres pays dans le monde à travailler plus qu'avant plus qu'auparavant les relations leurs relations avec leur diaspora leurs émigrés et y compris les représentations que les acteurs politiques ou les acteurs de la société civile se font du potentiel de la diaspora et des immigrés comme un acteur du développement une deuxième série de je vais un peu vite parce que j'ai déjà parlé trop longtemps si je veux arriver au bout de mon ma présentation un deuxième élément important qui est avancé pour expliquer la génération du vote à distance c'est les processus de démocratisation depuis les années 90 et donc il y a un certain nombre d'auteurs je pense notamment à Sybille Rodès et à Rus Arutunyan qui insistent sur les relations la relation entre génération du vote à distance et démocratisation en lien avec un triple processus les revendications la satisfaction des revendications des associations de migrants la tendance des régimes démocratiques à étendre le droit de vote à de nouvelles catégories d'individus en l'occurrence les immigrés et puis la diffusion de normes internationales relatives aux droits des migrants je ne peux pas détailler parce que je n'ai pas le temps mais ces trois hypothèses ces trois processus en fait se heurtent à un certain nombre d'objections et j'aimerais en souligner juste très rapidement trois la première c'est que je pense qu'on pense avec Étienne qu'il ne faut pas surestimer l'impact politique des pétitions des campagnes de presse du lobbying mené par les communautés de migrants mais plutôt s'intéresser finalement à la densité du maillage associatif dans la diaspora et aux relations de ces associations de la diaspora avec les partis politiques si les revendications autrement dit si les revendications des associations de la diaspora ne sont pas reléguées par les partis politiques et s'il n'existe pas des liens forts entre partis et associations à ce moment là les revendications ont peu de chances d'aboutir deuxième disons bémol aux hypothèses avancées par les auteurs que j'ai évoquées c'est finalement le lien entre démocratisation et extension du droit de vote à distance il est vrai qu'en Afrique comme ailleurs dans le monde l'adoption du droit de vote à distance a souvent été concomitante de processus de libéralisation de la vie politique de transition politique cela dit comme le montre l'exemple du Maghreb dans les années 70-80 on a trois pays qui adoptent le vote à distance alors que ces pays sont gouvernés par des régimes autoritaires ou semi-autoritaires et donc il y a un certain nombre de pays africains aujourd'hui encore qui sont des régimes autoritaires et qui pourtant adoptent le vote à distance parfois même contre l'avis de la société civile et des associations de la diaspora donc le vote à distance n'est pas non plus l'apanage des démocraties enfin troisième bémol c'est la diffusion en relation avec la diffusion de nouvelles normes internationales d'abord il faut savoir que le vote à distance n'est l'objet d'aucune recommandation contraignante au niveau international de la part de conventions internationales relatives aux droits des migrants ça reste une option et donc en fait on a pensé qu'il était plus intéressant finalement de s'intéresser à la façon dont le vote à distance se diffuse en lien avec des proximités entre pays qu'on pourrait dire c'est l'hypothèse de l'émulation entre voisins et là il y a un champ je pense qui est extrêmement intéressant et je voudrais pour l'expliquer parler évoquer un exemple c'est celui du contraste assez frappant qu'il y a entre les pays francophones anglophones et lusophones par rapport au vote à distance d'un côté on a l'ensemble des anciennes colonies et protectorats français et portugais qui ont adopté et généralement mis en oeuvre le vote à distance alors que de l'autre côté les états qui étaient anciennement sous domination les états africains qui étaient anciennement sous domination britannique ne l'ont pas adopté ou plus tard ou pas mis en oeuvre donc il y a là une différence assez significative et on voit bien finalement qu'elle illustre différentes traditions institutionnelles des formes de mimétisme aussi vis-à-vis des anciennes métropoles puisque le Royaume-Uni d'un côté la France et le Portugal de l'autre n'ont pas adopté le vote à distance selon les mêmes temporalités et il peut y avoir aussi des effets de diffusion de normes en l'occurrence les droits des expatriés le vote à distance au sein des élites les juristes les constitutionnalistes et donc voilà je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et du coup je ne parle pas mais j'aurais aimé en parler on en parlera dans la discussion peut-être du rôle aussi des organisations internationales je pense en particulier à l'organisation internationale pour l'immigration l'OIM ou le HCR qui ont aussi joué un rôle pour la diffusion de ce droit pour l'arrêt de diffusion de ce droit en Afrique théoriquement j'ai épuisé mon temps mais je vais prendre cinq minutes Etienne tu m'excuseras pour parler de l'influence de la diaspora sur l'élection est-ce que finalement d'abord qu'est-ce que les diasporas ont comme influence sur les élections des pays d'origine et pour répondre à cette question on s'est intéressé à différents éléments on a essayé d'abord de regarder le poids des électeurs à l'étranger par rapport au on a ce tableau que là je ne vais pas expliquer en détail évidemment mais qui permet d'illustrer de relativiser le poids de la diaspora à l'étranger par rapport à l'électorat interne disons on s'est aussi intéressé c'est le tableau suivant je vous le montrerai finalement au niveau de participation parmi les électeurs à l'étranger et puis enfin aux préférences politiques des électeurs à l'étranger tout d'abord sur ce tableau ça ça veut dire que j'ai plus de temps d'abord sur le sur ce tableau alors je vais vite mais ce qu'il montre c'est que à quelques exceptions près comme le Cap Vert ou Sao Tomé où là l'électorat externe représente autour de 10% de l'électorat total finalement dans la plupart des cas la part de l'électorat externe est extrêmement faible autour de 5% et la plupart du temps beaucoup moins autour de 5% même dans les pays je sais pas comme le Sénégal ou en l'occurrence c'est 3,5% au Sénégal où le vote à distance existe depuis plusieurs élections où il y a une institutionnalisation de la pratique du vote à distance donc relativiser le poids de l'électorat externe deuxième chose c'est le taux de participation il y a l'idée là aussi on a essayé de relativiser l'idée selon laquelle les émigrés les électeurs à l'étranger s'intéressent pas finalement ne participent pas aux élections parce que ils ont un intérêt faible pour la vie politique dans leur pays d'origine en fait on voit que la participation externe est relativement forte bon je passe sur les problèmes méthodologie évidemment le taux de participation c'est en pourcentage du nombre d'inscrits le nombre d'inscrits pose un certain nombre de problèmes est-ce qu'on compte la population à l'étranger en général est-ce qu'on compte le nombre d'inscrits uniquement etc mais je n'ai pas le temps du tout d'évoquer ça mais ce qui est important de retenir c'est que et ce que montre le tableau c'est qu'en général le taux de participation à l'étranger est certes inférieur à celui dans le pays d'origine mais il a quand même tendance à suivre son évolution suit la même évolution que dans le pays d'origine donc il y a une certaine comment dire un lien assez fort entre les deux une corrélation entre les deux je n'ai pas le temps de développer mais ce qui est important pour la participation aussi c'est de s'intéresser aux procédures d'inscription quels sont les délais les documents requis les systèmes d'inscription pour voter à l'étranger quel est le système de vote est-ce qu'on vote dans les consulats par poste par procuration dans le cas du Maroc pour ceux qui connaissent le système c'est évidemment très important quel est le système de représentation est-ce qu'on a des députés de l'étranger au parlement est-ce qu'on vote pour le député de sa région d'origine tout ça aussi a un impact fort sur la participation parce que les électeurs à l'étranger comme tout électeur mais sans doute encore plus que les électeurs dans le pays d'origine ont tendance à renoncer à exercer leur droit de vote quand disons le coût de l'acte électoral quand les efforts qu'ils doivent faire pour voter sont trop importants quand le coût est trop élevé la participation dépend évidemment aussi de la volonté et de la capacité des partis politiques à faire campagne à l'étranger à mobiliser les électeurs et puis des dynamiques au sein des communautés de migrants est-ce que les associations aussi se mobilisent pour que les émigrés les diasporas votent je terminerai pour évoquer avec l'exemple de la Tunisie pour évoquer les préférences politiques des électeurs à l'étranger j'évoquerai ce point à travers le cas de la Tunisie donc ça c'est trois cartes à partir d'un travail que j'ai fait sur les élections tunisiennes de 2011 et de 2014 donc 2011 pour l'Assemblée constituante 2014 pour le Parlement et où la Tunisie a créé à partir de 2011 six circonscriptions de l'étranger pour élire 18 députés au Parlement et donc je me suis intéressé aux résultats là en l'occurrence j'ai pris Ennarda en 2011 et 2014 et puis Nida Tounes c'est le principal opposant à Ennarda en 2014 qui n'existait pas en 2011 c'est pour ça qu'il n'y a que 2014 et ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien à travers ces cartes que Narda réalise donc la carte de gauche c'est les résultats de Narda dans les six circonscriptions de l'étranger France 1 France 2 Allemagne Italie Amérique du Nord et reste de l'Europe c'est des circonscriptions un peu bizarres et pays arabes et reste du monde on voit bien que les résultats de Narda dans ces six circonscriptions sont assez disons révèlent des fractures géographiques assez significatives Narda fait un score relativement inférieur à sa moyenne en France et en Amérique et dans le reste du monde et nettement supérieur à sa moyenne en Allemagne en Italie et dans les pays arabes cette tendance alors que se confirme en 2014 alors même que Narda perd l'élection elle gagne celle de 2011 mais perd celle de 2014 et Nida Tounes son principal opposant a des résultats à peu près inversés ça veut dire quoi en fait ça veut dire que le pays de résidence des migrants ne semble pas avoir d'impact significatif sur leurs préférences politiques c'est pas parce que les migrants vivent dans des pays disons occidentaux démocratiques laïcs européens en l'occurrence ou en Amérique du Nord qu'ils votent forcément plus pour un parti qu'on pourrait Narda conservateur et religieux inversement ce n'est pas parce que ils vivent dans le Golfe pour les pays arabes qu'ils votent forcément plus pour un pays conservateur et religieux et c'est en fait ce que cette carte révèle c'est plutôt que les préférences des migrants sont largement le résultat d'un processus d'autosélection des migrants ce n'est pas les mêmes migrants qui vont en France qui vont d'ailleurs dans le nord et dans le sud de la France qui vont en Amérique du Nord qui vont en Italie qui vont en Allemagne donc il faut s'intéresser à la sociologie de l'immigration qui migre où et pour ceux qui s'intéressent aux migrations vous savez peut-être les migrations sont un processus sélectif on part pas où on veut comme on veut et donc finalement il faut s'intéresser à la sociologie de l'immigration pour comprendre les préférences politiques des électeurs selon leur pays de résidence et on le constate aussi je vous passe vite fait ces cartes et je termine là on le constate aussi quand on s'intéresse au vote des Narda au niveau local en l'occurrence c'est en Ile-de-France où là on a en Ile-de-France une reproduction assez claire finalement des inégalités socio-territoriales de l'Ile-de-France avec un vote disons Narda obtient des résultats plus faibles à Paris-Intramuros et dans l'ouest de l'Ile-de-France et bien plus fort dans les départements de la périphérie nord et est ça c'est 2011 ça se confirme en 2014 alors même que Narda perd l'élection et on a un schéma inverse pour Nida-Tounès en 2014 j'ai parlé beaucoup trop longtemps donc je conclue en disant simplement qu'on a trouvé avec le vote à distance un objet de recherche qui nous paraissait extrêmement stimulant à la fois pour parler de tout ça pour parler des relations entre migrants diaspora et pays d'origine mais aussi pour s'intéresser à la sociologie de l'immigration et en conclusion on propose trois pistes qui permettent de continuer à travailler sur cet objet de recherche la première piste c'est de s'intéresser à l'acte de vote c'est-à-dire à l'élection elle-même à l'étranger comment ça se passe quand les migrants quand les diasporas vont au consulat par exemple pour voter est-ce que c'est pas l'occasion d'affirmer son identité en allant au consulat donc l'acte de vote dans un contexte transnational le deuxième et je m'excuse si je vais un peu vite et j'ai pas le temps de détailler mais on y reviendra éventuellement dans les débats le deuxième le deuxième axe c'est celui de des campagnes électorales comment finalement s'organise se développe une campagne électorale dans un contexte transnational sur un territoire qui n'est pas le territoire national et le troisième axe le troisième oui qui nous semblait intéressant pour continuer à travailler cet objet de recherche du vote à distance c'est celui des représentants politiques des migrants et des diasporas en Tunisie mais aussi en France et en Italie pour parler d'autres pays que l'Afrique et les pays africains et arabes disons une 15 une 13 ou 14 pays dans le monde aujourd'hui ont créé des sièges de députés de l'étranger qu'est-ce que ces députés qui sont ces députés quel est leur profil d'où viennent-ils est-ce que les programmes politiques dont ils portent lors de leurs campagnes électorales sont un peu différents de celui des députés du pays d'origine est-ce que est-ce que donc il y a des nouvelles thématiques qui s'imposent à travers la création de ces sièges quelle est la genèse finalement de ces nouveaux espaces politiques que sont ces circonscriptions extraterritoriales je vous remercie beaucoup de votre attention désolé d'avoir été un peu long Merci Thibault pour cette présentation du numéro présentation de l'objet vote à distance des diasporas et pour d'avoir réussi à lancer des pistes de recherche futures sur ces nouveaux objets que sont l'acte l'acte du vote les campagnes électorales transnationales et la question des députés des députés de l'étranger et de leur trajectoire politique que ce soit dans les pays d'origine ou dans les pays des migrations sans plus tarder Etienne Smith va vous présenter un cas un cas particulier c'est le cas du vote à distance de la diaspora sénégalaise et je lui laisse une vingtaine de minutes Etienne si tu peux t'y tenir une vingtaine de minutes C'est à toi Merci Thibault Désolé petit problème logistique parce que les deux contributeurs ne se sont pas entendus sur le powerpoint je pensais qu'il était déjà là en fait il est sur ma clé donc le temps que Thibault charge le powerpoint je vais commencer pour pas qu'on perde de temps autre petit point logistique j'ai la fiche d'émargement pour les étudiants Cosme et Epi que je me ferai un plaisir de faire circuler dans la salle mais juste avant le cocktail à la fin de la séance bien sûr si j'oublie de la faire circuler faites moi faites moi un signe pour que je vous la fasse circuler donc je vais vous présenter un cas qui va permettre d'illustrer un peu ce qu'a dit Thibault en introduction et qui pourra ouvrir aussi la discussion pour une comparaison avec le cas marocain ou des cas européens donc le cas du Sénégal parce que le Sénégal est depuis 92 un des pays pionniers dans le vote à distance de ses citoyens à l'étranger qui a acquis une longue expérience dans le domaine et à tel point que certains pays de la sous-région consultent la commission électorale du Sénégal pour son expertise sur la prise en compte du vote des diasporas par exemple la commission électorale du Burkina Faso s'est rendue en mission à Dakar pour apprendre des collègues sénégalais comment il s'y était pris pour faire voter leur diaspora depuis donc 92 donc je vais présenter brièvement un peu la fabrique de l'électorat externe parce qu'il ne s'agit pas juste de décréter que les citoyens à l'étranger votent comment s'y prend-on concrètement pour les intégrer dans le vote comment on fabrique une carte électorale à l'étranger ce que je vais évoquer dans la première partie et dans la deuxième partie je vais revenir très brièvement sur la question de l'influence qu'on prête aux migrants dans l'élection au Sénégal est-ce que finalement la diaspora vraiment fait l'élection et si oui comment s'y prend-elle comment peut-on mesurer la question de l'influence politique des émigrés sur le vote dans le pays d'origine alors le Sénégal fait partie des tout premiers pays qui ont adopté le vote à distance comment ça s'est fait ? ça s'est fait en fait au sein d'un package de réformes qui a eu lieu au début des années 90 dans le cadre de la transition démocratique au Sénégal donc un nouveau collègue électoral a été voté en 92 qui incluait l'abaissement de l'âge pour lequel on vote de 21 ans à 18 ans qui imposait pour la première fois l'isoloir dans les élections sénégalaises et qui autorisait les citoyens sénégalais de l'étranger à voter donc parmi les différentes théories qui expliquent l'adoption du droit de vote à distance pourquoi un pays décide d'adopter le droit de vote à distance au Sénégal c'est clairement le contexte de démocratisation qui a fait que opposition et pouvoir ont pu s'entendre sur un code électoral consensuel qui incluait le vote de la diaspora et le rôle des partis politiques au Sénégal a été déterminant dans cette adoption du vote à distance à la fois l'opposition et le pouvoir l'opposition parce qu'elle pensait que la diaspora lui serait acquise donc l'opposition a poussé pour qu'on prenne en compte le vote de la diaspora mais le pouvoir lui aussi pensait qu'en fait la diaspora lui serait acquise et donc le pouvoir a concédé le droit de vote de la diaspora se disant c'est bon c'est des réserves de voix en plus pour le parti socialiste au pouvoir donc en fait les calculs que font les partis sur ce que vont voter ou non les immigrés sont très importants dans les négociations entre opposition et pouvoir le problème c'est que la plupart des acteurs politiques diaspora pouvoir comme opposition en fait n'ont aucune vraiment donnée fiable sur ce que votent les immigrés donc il y a souvent des grosses surprises quand finalement les immigrés votent ils ne votent pas du tout comme on s'attendait à ceux qu'ils votent donc depuis 92 les Sénégalais de l'extérieur ont participé à 4 élections présidentielles et législatives donc chacune des élections depuis 92 les Sénégalais de l'extérieur ont participé à ces élections alors quels ont été les critères choisis par l'état sénégalais parce que comment définit-on l'électorat externe le critère a été assez simple on a décidé que dans tout pays dans le monde où il y aurait une ambassade sénégalaise et au moins 500 inscrits sénégalais dans cette ambassade ce pays deviendrait une circonscription pour le vote des Sénégalais de l'extérieur donc c'est des choix qui peuvent apparaître simples techniques mais en fait c'est aussi des choix politiques parce qu'il y a des pays où il y a des Sénégalais dans le monde où il n'y a pas d'ambassade sénégalaise et les Sénégalais n'ont pas le droit de vote parce qu'ils n'ont pas d'orientation diplomatique dans ce pays déjà ça pose un problème en termes de rupture d'égalité entre citoyens et l'étranger certains ont le droit de vote parce qu'il y a une ambassade d'autres n'ont pas le droit de vote parce qu'il n'y a pas d'ambassade et le critère numérique a été choisie donc 500 il fallait un minimum de 500 inscrits ce qui est très faible donc en fait vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où les Sénégalais peuvent voter parce qu'il suffit d'une ambassade et 500 inscrits et donc on voit que pour l'élection de 2000 il n'y avait que 15 pays mais pour l'élection de 2012 on est déjà à plus de 48 pays dans le monde où les Sénégalais peuvent voter alors c'est une géographie assez mouvante on voit en fait que pour la première élection dont je l'ai donné ici en 2000 c'est l'Afrique de l'Ouest qui est majoritaire dans la carte électorale externe mais très vite le poids démographique de l'électorat externe bascule de l'Afrique vers l'Europe et les gros bataillons électoraux du Sénégal à l'étranger c'est la France l'Italie et l'Espagne ces trois pays à eux trois représentent la moitié du vote de la diaspora sénégalaise dans le monde ce qui est intéressant de retenir c'est la variété des lieux de vote retenus pour l'élection des Sénégalais dans le monde parce que tous les Sénégalais dans le monde ne votent pas dans l'ambassade ils votent dans les lieux de vote retenus par l'ambassade sur le territoire du pays en question et là les législations des pays d'accueil diffèrent et donc par exemple en Italie c'est assez décentralisé on demande les autorisations au niveau local et donc il y a une démultiplication des lieux de vote des Sénégalais en Italie alors qu'en France c'est beaucoup plus centralisé et du coup ça se passe de façon plus centralisée ce qu'on constate c'est que là vous avez une carte avec les bureaux de vote des Sénégalais dans le monde il y a 651 lieux de vote pour les Sénégalais dans le monde on fait un des pays qui a le plus de lieux de vote pour sa diaspora à l'étranger et on constate qu'il y a un vrai effort de la part de l'Etat en Italie par exemple il y a 99 bureaux de vote sur tout le territoire italien vous voyez si on zoome un peu on voit que toute l'Italie est couverte par les bureaux de vote en Espagne aussi plus de 70 bureaux de vote pour les Sénégalais d'Espagne et quand je dis que l'Etat sénégalais fait des vrais efforts c'est à un coût donc d'avoir des bureaux de vote partout dans le monde y compris pour des effectifs très restreints par exemple au Mozambique on est sur une population de Sénégalais enregistrée de 600 électeurs et pourtant vous voyez sur la carte il y a 3 bureaux de vote 1 dans la capitale et 2 au nord par exemple au Canary il y a un bureau de vote pour les élections sénégalais sur chacune des 4 îles des Canaries vous avez au Cap Vert aussi un nombre de bureaux de vote par île qui est assez impressionnant donc l'Etat sénégalais a décidé que ça a coûté cher ou c'était compliqué pour les Sénégalais de telle île du Cap Vert d'aller voter donc ils ont mis des bureaux de vote sur chacune des îles donc vous voyez que vraiment pour un Etat qui n'a pas beaucoup de moyens il y a un vrai effort d'impliquer la diaspora dans le vote y compris aux Etats-Unis pour les élections de 2000 c'était seulement New York et Los Angeles par la suite on voit que le maillage sur les territoires a été beaucoup plus complet cela dit ne soyons pas naïfs ça pose des problèmes aussi vu que vous démultipliez les bureaux de vote à l'étranger ça complique la tâche des parties d'opposition qui doivent avoir des représentants dans chacun des bureaux de vote et donc on peut aussi se poser la question pas que dans le cadre du Sénégal mais plus largement le vote à distance et la démultiplication possible de la fraude électorale par le fait que vous rendez compliqué le contrôle du vote dans le bureau de vote par la démultiplication des bureaux de vote donc dans le cadre du Sénégal il y a eu des débats mais ce n'est pas arrivé au point d'autres pays comme par exemple au Tchad ou au Tchad là c'est l'opposition qui s'est prononcée contre le droit de vote de sa propre diaspora en arguant que justement l'état allait contrôler en fait le vote dans les ambassades etc. et que le vote forcément allait être en faveur du pouvoir et du coup on a des débats parfois inversés où l'état veut inclure la diaspora dans le vote et l'opposition démocratique refuse c'est le cas aussi au Mozambique où pendant 10 ans le droit de vote avait été voté en 94 mais ce n'est pas avant 2004 qu'il est mis en oeuvre parce que là encore l'opposition sent que la diaspora va voter pour le régime et effectivement depuis que le droit de vote a été mis en place la diaspora a systématiquement voté pour le régime donc voilà il y a une façon de contrôler pour certains états une façon de contrôler la diaspora par le vote à distance alors vous allez me dire est-ce que cette carte laisse des absents oui je l'ai évoqué et on peut garder une autre carte qui est la carte des associations des Sénégalais à l'étranger reconnue par le ministère Sénégalais des Affaires étrangères et on voit qu'il y a des Sénégalais du Brésil d'Inde du Japon etc qui sont présents qui ont de nombreuses associations reconnues par le ministère Sénégalais des Affaires étrangères et pourtant et qui ont un ambassade et qui sont plus que 500 et qui pourtant ne sont pas inclus dans le vote et pourquoi ? c'est tout simplement parce que le consulat ou l'ambassade sur place s'y prend mal fait exprès ou involontairement dans la lenteur etc et du coup au moment de la confection du fichier électoral ces ambassades ne sont pas prêtes et ces pays ne sont pas retenus dans le vote à distance qui là encore pose un problème en termes d'égalité entre citoyens sénégalais alors est-ce que la diaspora sénégalaise est importante numériquement ou non c'est pas plus de 3,9% donc là encore vous allez me dire pourquoi même faire des recherches sur ce sujet si finalement on parle de quelque chose qui ne concerne que 3,9% de l'électorat après tout vous nous fatiguez là c'est bien sympa mais à quoi ça sert ? ce qu'on va essayer de montrer c'est qu'effectivement numériquement la diaspora est très faible par rapport à l'ensemble de l'électorat mais tout dépend comment on raisonne si vous raisonnez en termes de département et de région la diaspora prise dans son ensemble pour le cas du Sénégal c'est la 6ème région sur une trentaine de régions donc en fait la diaspora c'est comme une grosse ville du pays c'est comme une grosse ville régionale au Sénégal et c'est le 9ème département sur une trentaine de départements aussi donc vous êtes un homme politique sénégalais qui veut être élu vous ne pouvez pas négliger la diaspora parce que ce serait comme négliger toute une région du territoire national ou toute une grosse ville importante donc clairement 4% c'est pas beaucoup mais c'est quand même une donnée importante de la carte électorale malgré les nuances que Thibault a déjà évoquées sur le fait que les expatriés sénégalais votent moins que les sénégalais du pays c'est en général pour chacune des élections que j'ai étudié il y a 10% de participation en moins donc déjà la diaspora pèse peu mais en plus comme elle vote moins qu'au pays le nombre de votants au final de la diaspora a priori numériquement peu d'impact cela dit c'est un point que je vais développer parce que Thibault n'a pas eu le temps là encore il faut se méfier le poids de la diaspora tout dépend du mode de scrutin au pays 4% de l'électorat c'est pas grand chose mais si vous êtes dans un pays où les élections sont très serrées et où à chaque élection le score est 49% 51% vous pouvez faire basculer une élection avec le vote de la diaspora c'est le cas par exemple au Cap Vert où en 2006 le président Pedro Pires l'a emporté grâce aux voix de la diaspora parce qu'il avait 500 voix de moins que son concurrent dans le vote national et quand est arrivé le vote de la diaspora il a fait basculer le résultat et il a été élu et d'ailleurs l'opposition à Pedro Pires s'est plaint que c'est la diaspora finalement qu'il avait fait élu et on a plusieurs autres exemples comme le Ghana si le droit de vote des Ghanéens à l'étranger était finalement mis en place comme à chaque fois les élections au Ghana se passent dans un mouchoir de poche il y avait 200 000 voix d'écart si vous incluez la diaspora là encore vous pouvez faire basculer l'élection pareil au Kenya etc donc il faut bien prendre en compte la question du mode de scrutin et des rapports des clivages partisans dans le pays qui déterminent ou non le poids que peut avoir la diaspora alors vous allez me dire 4% c'est pas grand chose la diaspora au Sénégal peut difficilement faire basculer l'élection et pourtant tous les hommes politiques se pressent à l'étranger pour faire campagne auprès de la diaspora alors pourquoi le font-ils ? après tout si ça ne rapporte pas à grand chose c'est que malgré ces contraintes l'électorat de l'extérieur est très courtisé par exemple moi j'ai travaillé sur les Sénégalais de France et les Sénégalais des Etats-Unis et à New York pour l'élection de 2012 il n'y a eu que 1739 votants à New York et pourtant l'ensemble de la classe politique est passé à New York a fait des meetings a dépensé de l'argent pour courtiser les Sénégalais de New York pourquoi ? il va essayer d'expliquer pourquoi d'ailleurs ce qu'on constate c'est qu'à chacune des élections sénégalaises souvent la campagne électorale commence à l'étranger pour l'élection de 93 et 2000 l'un des candidats Abdoulayeouad a commencé sa campagne électorale à Paris et à Montreuil et a fait fabriquer des cassettes vidéo à destination des émigrés leur demandant de faire appeler leurs proches au pays pour voter pour le candidat sortant il y a même des partis politiques qui distribuent des cartes téléphoniques prépayées lors de leur meeting pour que les militants appellent après le meeting leur famille en disant j'ai vu tel candidat il m'a convaincu il faut voter pour lui donc il y a à Paris de la part des hommes politiques que les migrants représentent plus que leur propre vote qu'il y a derrière eux les familles restées au pays qui seraient influencées par le migrant et c'est un peu ce qu'on voit dans ce tract opération un immigré égal 10 voix il y a cette idée on va voir en fait s'il y a les réels ou pas que l'émigré sénégalais des Etats-Unis il y a 10 personnes derrière lui qui va pouvoir faire voter parce qu'il envoie de l'argent et donc il aurait une influence son capital monétaire se traduirait en capital politique en capital d'influence on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça mais en tout cas il y a une croyance partagée à la fois par les émigrés eux-mêmes et par les hommes politiques que finalement l'électeur de l'étranger fait un peu l'élection grâce à l'effet multiplicateur de son vote et surtout de ses consignes de vote il y a aussi que pour le cas du Sénégal beaucoup de médias en ligne qui sont un peu l'espace où se fait le débat public sur l'élection ont été créés par la diaspora le principal site au Sénégal c'est des Sénégalais des Etats-Unis qui l'ont créé et qui donc relaient un peu tout ce qui se passe aussi dans la vie de la diaspora aux Etats-Unis et comme c'est la principale plateforme d'information sur le Sénégal ça surexpose médiatiquement les Sénégalais d'Amérique alors même qu'ils sont un nombre infime parmi l'électorat peut-être une donnée dans le cas du Sénégal les économistes de la migration sont très nombreux à avoir travaillé sur le Sénégal et ont très vite constaté que les remises des migrants sont plus importantes que l'aide publique au développement pour le cas du Sénégal et ont atteint par exemple en 2010 plus d'un milliard d'euros donc entre 8 et 13% du PIB du Sénégal c'est ce que représente l'argent de la diaspora et donc effectivement très vite on en est arrivé certains économistes en sont arrivés à conclure que si cette diaspora pèse autant économiquement forcément ça se traduit en influence politique le problème c'est qu'on a peu de données pour mesurer si ces croyances ont l'importance des émigrés sur le vote est fondé ou pas dans l'enquête qu'on avait fait à New York en 2012 et en France 27% des Sénégalais des Etats-Unis et de France disaient envoyer des consignes de vote à leur famille restée au pays donc déjà on voit que c'est pas la majorité c'est une pratique apparemment en tout cas au plan déclaratoire importante entre 27% c'est pas mal mais c'est pas une pratique généralisée donc tous les émigrés expatriés ne donnent pas forcément des consignes de vote au pays donc déjà il faut relativiser l'importance de cette consigne de vote sauf peut-être on en pourra en reparler notamment dans le cas du Maroc au plan des élections locales parce que là au plan des élections locales les consignes de vote peuvent effectivement être importantes et faire basculer l'élection au plan des élections nationales les consignes de vote des émigrés comme on le voit 4% même multiplié par 10 vous ne serez pas dans un effet numérique très important ensuite ce que j'essaie de montrer dans l'article mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps c'est que une consigne de vote n'est pas un transfert comme un autre c'est à dire qu'il y a une complexité des rapports entre migrants et familles restés au pays qu'on ne peut pas mesurer par des questionnaires par exemple donnez-vous des consignes de vote oui non donc ils disent oui donc c'est bon la consigne de vote a été donnée ça a un effet sur les votes c'est beaucoup plus compliqué que ça les relations des émigrés à la famille restées au pays et ça les études de sociologie et d'anthropologie fines des migrations montrent bien que les rapports entre migrants et familles sont extrêmement compliqués le fait d'envoyer de l'argent ne fait pas forcément qu'on va vous écouter et voter selon la consigne que vous donnez par exemple un émigré ne donne pas des consignes de vote à son père ou à sa mère de la même façon à son frère aîné ou à son frère cadet de la même façon il y a toute une complexité des relations familiales au Sénégal comme dans plein d'autres pays qui font que le simple fait d'être à l'étranger et d'avoir envoyé de l'argent ne fait pas qu'on va vous écouter forcément au contraire dans les enquêtes que j'ai menées en 2007 la plupart des émigrés que j'ai interviewés se plaignaient que leur consigne de vote n'avait aucun effet qu'en fait ils ont envoyé de l'argent chaque mois au pays mais que leur père et leur mère votaient pour le candidat du pouvoir sortant sans les écouter en disant oui certes tu m'envoies de l'argent mais sauf que le président Abdelawad il a fait un pont là il a fait une route ici ça c'est important et je vais voter pour lui il a développé le village donc des fois les immigrés sont un peu déconnectés aussi des réalités locales ce qui fait que leurs consignes de vote ne sont pas forcément écoutées il y a aussi le fait qu'il faut se rappeler qu'en migration des fois c'est le migrant qui rembourse sa dette à ses parents donc l'argent qu'il envoie ne lui donne pas une influence au contraire il est en situation un peu de remboursement parce que c'est le village ou la famille qui s'est cotisé pour l'envoyer à l'étranger et il doit payer sa dette ça ne le met pas en position de donner des consignes de vote qui vont être écoutées et des fois on a aussi des consignes de vote en sens inverse ça peut être la famille au pays qui peut donner une consigne de vote aux migrants parce que le père de famille peut très bien donner à son fils une consigne de vote à l'étranger donc on peut avoir ou des chefs religieux du Sénégal qui donnent des consignes de vote à leurs disciples à leurs talibés à l'étranger donc il y a une complexité de cette influence possible dans l'analyse du vote qu'il faut à mon avis prendre en compte avant de conclure trop rapidement à ce que les émigrés forcément donnent des consignes de vote qui sont suivies des faits au pays et je vais conclure là-dessus parce qu'il faut qu'on avance et qu'on passe à la discussion s'il y a un domaine où par contre c'est incontestable que les émigrés ou expatriés ont une influence déterminante sur l'élection au pays c'est le domaine du financement de la vie politique en tout cas dans le cas sénégalais je ne sais pas pour le cas d'autres pays notamment du Maroc mais en tout cas pour le cas du Sénégal c'est frappant que les émigrés sont déterminants dans le financement des campagnes électorales et le financement de la vie politique en général ça peut être soit des riches expatriés dans le cas de l'élection de 2012 au Sénégal pour l'élection du président Macky Sall c'est avéré que ce sont de riches commerçants sénégalais installés non pas en Europe aux Etats-Unis mais en Afrique qui ont financé la campagne de Macky Sall on a les sommes et c'est des sommes assez importantes c'est des Sénégalais du Gabon des Sénégalais du Mali des Sénégalais du Burkina Faso qui ont fait fortune dans la vente de poissons la vente de téléphones portables etc qui ont financé pour une large part la campagne du président Macky Sall donc ça peut être soit des grosses fortunes ça peut être aussi soit les militants de base qui cotisent lors des meetings à l'étranger et on constate effectivement que les émigrés à l'étranger ont largement financé les différents partis politiques sénégalais pour les dernières élections donc la relation clientéliste classique de la vie politique où c'est l'homme politique qui distribue de l'argent dans le cas de la migration peut être dans certains cas être inversé ou c'est plutôt l'homme politique qui vient faire la tournée des Sénégalais d'Amérique pour récolter de l'argent pour pouvoir financer sa campagne au pays donc là encore les relations entre hommes politiques et électeurs à l'étranger sont peut-être inversées par rapport au pays il faut étudier tout ça avec la finesse requise mais par contre ce qu'on constate et je termine là-dessus c'est que la diaspora est clairement dans le cas du Sénégal un tremplin pour des carrières politiques ça très clairement on a plusieurs cas de Sénégalais d'étrangers qui ont pu grâce au fait qu'ils avaient le droit de vote d'être des militants qui avaient accès à leurs hommes politiques qui venaient lors des tournées pour l'élection monter très vite dans la hiérarchie des partis beaucoup plus qu'ils auraient pu s'ils étaient restés au pays donc vraiment être en diaspora fait de vous vous offre des opportunités de tremplin d'accélération de carrière politique et on a qu'à prendre le cas du Sénégalais qui actuellement est le représentant des Sénégalais d'étrangers au Sénégal qui était un modeste employé à la bibliothèque de l'université Paris 8 à Paris mais qui grâce à sa carrière militante en Ile-de-France a été propulsée très vite représentant des Sénégalais et de l'étranger trajectoire qu'il n'aurait pas pu avoir au pays étant donné son statut social finalement assez subalterne donc là encore la diaspora a un effet un peu déformant sur les trajectoires possibles dans la vie politique voilà pour ne pas prendre plus de temps je m'arrête là et je cède la parole à Mehdi merci Etienne pour cette passionnante illustration de l'objet vote à distance sur le cas le cas sénégalais et moi également je donne la parole à Mehdi Aliwa afin de discuter cette rencontre sur le vote à distance des diasporas merci bonsoir merci à la chaire d'études africaines comparées et à le jeu de m'inviter merci aussi à Afrique contemporaine c'est un plaisir d'être là et de partager quelques éléments avec vous c'est d'autant plus un plaisir que je tiens à féliciter personnellement Thibaut Jolin et Etienne Smith de la qualité du travail qu'ils ont fait j'ai eu la chance grâce à Kern de pouvoir le lire avant même d'avoir en main l'ouvrage moi je suis dans un rôle plutôt de discutant je ne pense pas que j'avais commencé à préparer quand même quelques éléments pour rentrer vraiment dans le vif du sujet des dossiers etc mais je pense que c'est plus intéressant de partager avec la salle et notamment le fait qu'une des contributeurs ne soit pas là pour présenter le cas marocain ça permet peut-être de dire deux trois choses sur le Maroc mais d'abord en tant que spécialiste des questions migratoires c'est mon domaine principal d'études de recherche deux trois idées et avant de parler du cas marocain c'est vrai qu'avec la question du vote des migrants des personnes résidant dans un autre pays de celui dont ils ont la nationalité on a là un objet très intéressant ça a été bien présenté parce que de manière un peu plus classique on a étudié la question de l'intégration des migrants dans les nations où ils vivent ça a été présenté aussi et d'une manière un peu moins classique on a commencé à réfléchir plutôt sur ce qu'on appelait les dimensions transnationales dans les circulations des migrants qu'elles soient de l'ordre culturel d'appartenance qu'elles soient économiques et on voit bien comment les migrants en vivant à cheval sur plusieurs pays essayent de maintenir des liens entre leurs pays d'origine ou les régions d'origine les pays où ils sont et parfois même d'autres pays lorsqu'ils le passent par plusieurs pays avant d'arriver dans un pays dit de destination or avec la question du vote on replace dans cette dimension transnationale la question de la nation quelque part au centre de l'analyse puisque les votes sont jusqu'à preuve du contraire des questions très nationales et ça a été dit avec le terme républicain je ne sais pas si c'est la question républicaine qui est de la synonyme républicaine qui est la plus intéressante pour le dire mais pourquoi pas disons-le comme ça on pourra peut-être y revenir et nous dire pourquoi mais l'appartenance nationale du coup devient un synonyme de capacité à exister sur la scène transnationale alors là c'est intéressant parce que notamment pour le cas africain mais de manière générale parce qu'on a ce processus de mondialisation globalisation dont vous avez certainement entendu parler où on pense que les appartenances nationales ou en tout cas les états-nations s'affaissent c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi une résurgence des nationalismes un peu partout dans le monde même si c'est souvent des nationalismes teintés de populisme et très hypocrite mais malgré tout on a l'idée que peut-être que les états-nations sont en train de si ce n'est de disparaître de se reformuler et les migrants en seraient des acteurs et c'est jusqu'à aujourd'hui la manière dont on parle lorsqu'on parle des études transnationales en seraient des acteurs importants de cet affaissement des états-nations mais si les migrants continuent à voter pour leur pays d'origine on a là quand même quelques éléments intéressants qui viennent en tout cas enrichir ce débat sur la condition on va dire contemporaine dans ce processus de mondialisation que nous vivons tous avec le cas marocain on a aussi un cas intéressant ah oui je voulais dire sur l'Afrique pourquoi c'est intéressant ce que je veux dire parce que ça a été montré aussi avec le cas des Sénégalais même si on sait bien que les pays sahérosaliens et le Sénégal ont augmenté leur nombre de migrants vers les pays d'Europe mais c'est vrai que 80% et ça c'est un chiffre à rappeler qui est très important 80% ce qu'on arrive à capter parce que c'est jamais 80% précisément de migrants africains résident sur le continent africain et on le voit bien d'ailleurs dans les chiffres que tu montrais Etienne sur les Sénégalais au début c'est l'Afrique de l'Ouest qui est majoritaire si en plus on rajoute d'autres 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 lieux où ont voté les Sénégalais en Afrique l'Afrique est largement majoritaire ça c'est un petit peu équilibré mais pour d'autres pays c'est toujours le cas pas forcément pour le vote c'est toujours le cas donc ça ça veut dire quoi des pays du sud qui sont des pays souvent émetteurs de migrants mais aussi des pays récepteurs de migrants avec des circulations souvent à l'intérieur d'un espace comme la CDAO mais pas forcément il y a beaucoup de Sénégalais aussi en dehors de la CDAO ça veut dire quoi de participer à mettre en oeuvre un vote pour son pays d'origine dans des zones justement où on a moins l'habitude et c'est vrai que des fois le miroir déformant des pays riches des pays européens nous font oublier qu'il y a aussi des gens qui votent le cas sénégalais c'est intéressant au Maroc dans les pays arabes ou dans d'autres circonscriptions d'autres pays d'Afrique d'Afrique subsaharienne pour le cas du Maroc deux trois mots et avant de lancer le débat c'est vrai qu'au Maroc la migration est devenue très politique alors c'est une histoire particulière je n'ai pas le temps ici de vous en faire la démonstration donc vous m'excuserez de passer très vite sur des éléments importants mais deux choses qui ont fait que la migration est devenue très politique au Maroc premièrement il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans mais beaucoup d'exilés politiques notamment en France ont milité d'exilés de gens qui ont dû fuir les périodes de répression au Maroc de répression politique et qui résidaient en France se sont alliés ou en tout cas ont milité une partie d'entre eux avec les mouvements de gauche et d'extrême gauche français dans lesquels il y avait aussi des immigrés tels qu'on les appelait des travailleurs maghrébins immigrés c'était le terme à l'époque en France notamment dans les centrales syndicales ou ailleurs ce qui a fait que on a eu parmi des gens qui étaient en exil en France une sensibilisation plus accrue de la question de l'immigration et du devenir en tout cas des conditions de vie de leurs concitoyens marocains même si au début ça ne va pas de soi on le sait bien que ce soit les étudiants ou que ce soit les élites politiques même lorsqu'elles cherchent asile ailleurs dans des cas particuliers se croisent rarement avec la main d'oeuvre ouvrière qui arrive souvent de régions différentes dans le cas marocain on a eu quand même un petit peu dans les années 70-80 un petit peu de rencontres et d'actions communes et deuxième élément au moment où en 94 le Maroc libère les prisonniers politiques laissent les gens revenir de l'exil et changent un petit peu comment ça c'est le Maroc qui commence à changer que vous connaissez avec toutes les périodes 97 etc des nouvelles constitutions reviennent au Maroc s'installer des populations enfin ce genre d'exilés et qui n'ont pas oublié leur combat pour pour leurs concitoyens laissés derrière eux travailleurs immigrés maghrébins et une partie de ces militants entre dans certaines agences de l'Etat certaines institutions ou dans certains dialogues avec l'Etat ou le gouvernement comme par exemple le CCDH à l'époque ou d'autres institutions comme cela et donc on a quand même des anciens militants de la gauche ou de l'extrême gauche marocaine en exil en France ou un peu ailleurs en Europe qui ont mené des luttes avec les sans-papiers ou avec les migrants marocains sur place et qui reviennent au Maroc et qui commencent à avoir certaines en tout cas qui rentrent dans les instances dirigeantes à la suite d'un changement et c'est intéressant parce que ce sont des personnes qui vont militer plus ou moins fort et ça change au fur et à mesure des années pour deux éléments premièrement pour rendre encore plus politique la question de la migration en général au Maroc et de mieux considérer les concitoyens les marocains résidents à l'étranger notamment sur la question du vote et deuxièmement ne pas oublier aussi les étrangers installés sur le sol marocain notamment les plus fragiles ceux qui ont dû traverser le Sahara pour venir s'installer au Maroc certains en espérant passer en Europe ou plus tardivement ceux venus du Moyen-Orient à la suite des troubles qui ont eu comme les siriens par exemple et donc on doit aussi la campagne de régularisation le changement de politique migratoire marocaine à ces personnes-là qui eux aussi ont été d'une certaine manière des anciens immigrés ou exilés en Europe alors là ça pose question parce que finalement si et c'est peut-être ça le débat si la migration est devenue un objet très politique on en parle beaucoup on a des instances on a des ministères on a tout un ensemble de choses qui parlent de la migration de manière politique pour autant les Marocains résidents étrangers ils ont le droit de vote s'ils ont une résidence ici ils peuvent se déplacer de contourner mais ça se suppose qu'ils payent des impôts c'est très compliqué à la limite pour les étudiants c'est plus facile ils résident chez leurs parents ils reviennent mais ceux qui sont depuis de longues dates en Europe ou ailleurs ne peuvent pas voter alors ça pose cette question qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de réticence des autorités marocaines pour permettre le droit de vote est-ce que finalement c'est vraiment les autorités marocaines on va dire l'état marocain pour parler clairement qui freine où ce sont d'autres instances et que les équilibres en tout cas au niveau des débats qui ont eu lieu on n'a pas trouvé de compromis ça c'est on a la chance d'avoir le professeur Belgendos qui est là peut-être qui pourra en dire un mot parce qu'il a beaucoup étudié cela moi je ne sais toujours pas vraiment d'où ça bloque mais évidemment on retrouve ce que vous avez dit ce sont les mêmes enjeux c'est irréalisable parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux plus de 10% 10 à 15% de concitoyens résident à l'étranger donc c'est vrai que ça fait un nombre important ils sont trop éparpillés ça coûtera trop cher la fraude est possible et tout ensemble de choses comme cela et aussi l'idée que le Maroc est un régime essentiellement parlementaire avec une monarchie mais une monarchie parlementaire au niveau des instances représentatives par l'élective et que chaque député dépend d'une circonscription et donc l'idée c'est est-ce qu'il faut faire des circonscriptions de l'étranger ou alors est-ce qu'on vote pour des députés dans la circonscription de son lieu de naissance ou de son dernier lieu de résidence en fait on parle beaucoup je crois qu'au Maroc on parle beaucoup de migration on parle beaucoup du droit de vote des étrangers peut-être même un peu plus qu'ailleurs en Afrique et pourtant ça j'ai fait mes études à Toulouse comme on disait qu'on a marqué un essai pourtant on ne transforme pas l'essai ne se transforme pas qu'est-ce qui bloque je pense que c'est un bel objet de débat à venir merci merci beaucoup merci beaucoup Mehdi de lancer la discussion et en particulier sur le cas le cas du Maroc peut-être que Thibault ou Étienne pourraient apporter quelques réponses ou on peut lancer directement l'échange avec la salle si vous avez des questions on peut prendre une série de trois questions pour commencer et ensuite les panélistes répondront chacun leur tour aux questions de la salle bonsoir merci pour vos interventions en fait j'avais une question concernant l'adaptation des programmes électoraux justement vis-à-vis de la population de la diaspora est-ce que justement il ne pourrait pas y avoir un conflit d'intérêts après justement si on presse parce qu'on peut les résumer aussi en IDE en investissement direct de l'étranger et à ce moment-là c'est une relation plus commerciale que politique voilà merci bonjour bonjour merci juste ma question à monsieur Smith parce que donc ma question est quel est l'impact de la religion dans les opérations de vote de la diaspora africaine africaine vous avez évoqué les multiples voyages des hommes politiques et des journalistes en Europe et aux Etats-Unis pour convaincre telle ou telle catégorie d'électeurs mais je me demande est-ce qu'il n'y a pas des hommes politiques qui voyagent aussi pour faire la même chose sachant que vous avez évoqué le cas du Sénégal très riche à ce propos parce que vous savez que le Sénégal parmi autres enfin entre autres est structuré par des grands confrères et sophies comme la Tijania et la Moridia et l'impact de ces sophies sont très importants d'ailleurs dans la dernière élection du président donc on ne peut pas ignorer ça et également donc le donc c'est ma question pour vous sachant aussi que vous n'avez pas bien conscient que la question de religion est très importante aussi dans le pays de Sahel avec tout ce qui est radicalisation la montée de radicalisation donc on a peur de tel ou tel islam qu'on doit voter et vaincre dans cette région de Sahel et une dernière question pour Mehdi j'espère que tu me vas dans le cas marocain c'est un jour j'imagine c'est une question si la diaspora marocaine a le droit de voter quel est l'impact aussi de l'islam exactement en Europe et ailleurs dans cette opération de vote sur telle ou telle liste sachant que par exemple dans un discours du roi dernièrement il a bien appelé la diaspora marocaine à appartenir à un état à un type de l'islam dit l'islam de juste milieu l'islam de tolérance etc donc est-ce que d'après vous Mehdi est-ce que cet aspect de l'appartenance de l'islam à la présence sera présent au cas où si un jour la diaspora marocaine a le droit de voter merci beaucoup peut-être une dernière question avant que le panéliste réponde donc bonsoir merci pour vos interventions j'en ai une question qui se rapporte plus à l'expérience marocaine vous avez parlé dans l'intervention de monsieur Jolin des différents leviers d'action pour ce qui est des politiques d'immigration aussi bien culturelles culturelles et puis surtout économiques ce qui importe principalement notamment l'état marocain donc voilà la question que je vous pose c'est aussi celle en relation avec la cession d'une nouvelle génération de marocains résidents à l'étranger et ce que cela implique comme nouveau défi par rapport à l'état marocain en termes de maintien de ce lien là avec ces marocains résidents à l'étranger d'une certaine forme aussi de contrôle donc voilà comment est-ce que est-ce que justement le vote de ces marocains là peut représenter un levier pour l'état marocain que l'état marocain peut exploiter pour maintenir ce lien là avec ces nouvelles générations de marocains résidents à l'étranger qui répondent pas forcément aux mêmes logiques aux mêmes liens que les précédentes générations merci merci beaucoup Ousmane non peut-être une petite question puis après on va bon disons que j'ai une remarque ou un additif j'ai constaté effectivement dans la présentation que ce qui était important c'est plutôt la dimension symbolique les rapports de pouvoir qu'on pouvait tisser à l'extérieur et qui finalement joue effectivement sur le jeu électoral à l'intérieur parce que le pourcentage quand on regarde le niveau de l'électorat de la diaspora on se rend compte que c'est vraiment très faible en dehors de l'exception ghanéenne ou sénégalaise ou effectivement là où effectivement Étienne a montré effectivement que la diaspora pouvait influencer les élections au Ghana ou au Kenya et dans les autres cas on se rend compte que c'est essentiellement cette dimension symbolique qu'on met en exègue et donc la question c'est de de regarder effectivement l'exil au niveau de la diaspora de regarder les alliances politiques qui se tissent au niveau de la diaspora de regarder également les financements effectivement qui se font au niveau de la diaspora et qui finalement influencent les rapports de pouvoir à l'intérieur parce que quand on regarde l'opposition aujourd'hui sur l'Afrique lorsque l'opposition a envie d'agir ou de se préparer pour de futures échéances électorales l'opposition a tendance à aller à l'extérieur se positionner à l'extérieur et donc de forger ces alliances à l'extérieur donc je pense que ces éléments permettent effectivement de comprendre le rôle des diasporas dans le jeu de pouvoir interne deuxième élément deuxième question c'est de savoir est-ce que vous avez regardé les types les types d'élections j'ai vu que dans le cas sénégalais on donnait la possibilité à la diaspora sénégalaise de voter pour les élections présidentielles et également les élections législatives est-ce qu'en dehors de ces deux cas de ces deux types d'élections est-ce que vous avez constaté d'autres types par exemple dans le contexte ivoirien cette année il a été autorisé disons que la possibilité a été donnée à la diaspora de participer au référendum ce qui n'avait pas été le cas en 2000 et donc c'est de savoir est-ce que ça bouge en fonction des acteurs ou en fonction des contextes troisième élément qui est également une remarque au niveau de l'Afrique de l'Ouest j'aurais aimé peut-être voir la diaspora la question du vote de la diaspora burkinabé la Côte d'Ivoire est une terre d'immigration et le burkinabé représente la forte communauté expatriée en Côte d'Ivoire et de 1960 jusqu'à 1990 le président au feu de Boigny avait donné la possibilité au burkinabé aux Africains ou Ouest-Africains de voter ils avaient le droit ils avaient le droit de vote et à partir de 1990 ça disparut et là je constate à travers votre exposé que le Burkina a pris une résolution pour permettre le droit de vote mais sans la mettre en oeuvre et donc c'était de voir un peu est-ce que ça aurait été intéressant de s'interroger sur ces décalages là parce que finalement la diaspora burkinabé appartient à la fois à la Côte d'Ivoire et appartient au Burkina et donc le Burkina fait très attention dans la manipulation effectivement de cette diaspora là et qui se positionne au coeur de la crise de la citoyenneté en Côte d'Ivoire merci beaucoup je vais peut-être laisser Étienne répondre sur l'adaptation des programmes électoraux en direction de la diaspora puis ensuite on reprendra chacune de vos questions alors Burkina pour avoir un peu débattu de ça et des acteurs et collègues burkinabés sur la Côte d'Ivoire effectivement dans le cadre du Burkina le droit de vote de la diaspora a été décidé sous le régime Compaoré donc un régime autocratique et pour les dernières élections la question s'est posée suite à la transition politique et à la démocratisation est-ce qu'on met en place ce droit de vote mais là le nouveau gouvernement burkinabé s'est vite rendu compte que la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire et en tout cas elle était perçue par ce nouveau pouvoir comme étant favorable à Blaise Compaoré pour les raisons géopolitiques et des relations anciennes entre Oufouet de Bonny et Blaise Compaoré et du coup la décision a été assumée comme telle de ne pas donner le droit de vote à l'ensemble de la diaspora parce qu'on avait peur du poids démographique des burkinabés de Côte d'Ivoire dont on pensait qu'ils allaient voter contre les nouvelles institutions et contre la transition démocratique donc là on voit encore qu'au-delà des grands principes etc. on est toujours dans des calculs stratégiques des pouvoirs en place pour intégrer ou non les diasporas en fonction de ce dont on pense qu'elles vont voter et en fonction de ce dont on pense que les pays voisins peuvent ou pas influencer et les manipuler effectivement donc il y a très clairement cette question-là dans le cas de Burkinabé la question sur l'adaptation des programmes électoraux tout à fait c'est ce que j'ai essayé de montrer avec ce tract où là on voit les doléances spécifiques de la diaspora qui ne sont pas les doléances du reste de l'électorat la question de l'importation des véhicules la question de la réduction des denrées de première nécessité ça ça peut concerner tout le monde la question de la surtaxe sur les appels entrants là c'est plus spécifique pour les émigrés mais ce qui est intéressant de constater c'est que certaines de ces doléances sont intégrées dans les partis politiques les états-majors politiques des pays des partis politiques dans les campagnes notamment parce qu'en fait ce qu'on a constaté en tout cas dans le cas sénégalais c'est que beaucoup des gens qui font les programmes politiques pour les candidats sont eux-mêmes issus de la diaspora donc c'est en tout cas du Sénégal l'agence de com qui travaillait pour Macky Salle ce sont des franco-sénégalais qui étaient parties prenantes là-dedans et donc par nature comme eux-mêmes sont des binationaux comme eux-mêmes ont vécu longtemps en diaspora par nature ils importent les doléances de la diaspora dans le programme politique général ce sont eux qui sont les passeurs en fait de ces doléances et je termine sur la question de la religion pour le cas du Sénégal effectivement on a longtemps glosé sur le fait que les différentes confréries donc les deux majoritaires Tijanes et Mourides avaient une influence sur le vote ce qui est effectivement le cas mais jusqu'à la fin des années 90 où effectivement les marabouts donnaient des instructions de vote donnaient ce qu'on appelle un diggle donc une consigne de vote et effectivement ils étaient suivis mais à partir de la fin des années 90 les marabouts ont arrêté les grands marabouts en tout cas ont arrêté de donner des consignes de vote pour une raison très simple c'est qu'ils avaient peur de se tromper parce que si vous dites j'ai fait un rêve cette nuit Dieu m'a dit que c'est tel candidat qui doit l'emporter voter pour lui et que ce candidat perd c'est votre crédibilité en tant que chef religieux qui va prendre un coup et on a vu beaucoup de cas en 2000 où leurs disciples ont dit bon c'est bien sympa vous avez dit que Dieu fallait gagner or il a perdu donc est-ce que vous êtes vraiment un bon marabout donc maintenant les marabouts sont prudents font très attention ce sont des acteurs en politique pragmatique comme tout le monde ils ne donnent plus de consigne de vote pour ne pas perdre la face en cas de défaite de leur candidat donc ça très clairement ça a changé ce qui n'empêche pas qu'en diaspora la question de l'appartenance à telle ou telle confrérie peut avoir une influence quand même sur le vote sans la consigne du vote du marabout mais juste en tant qu'appartenance identitaire et là peut-être le cas du Maroc est intéressant j'ai étudié le vote des Sénégalais au Maroc et ce qu'on se constate c'est que sur les 6 bureaux de vote au Maroc lors de l'élection de 2012 Abdoulaye Wad arrive en tête dans tous les bureaux de vote au Maroc sauf un qui est la ville de Fès or dans la ville de Fès l'électorat sénégalais on le sait est constitué de pèlerins plutôt tijanes donc d'étudiants et de pèlerins sénégalais qui appartiennent à la confrérie tijane puisque Fès est un haut lieu de la confrérie tijane et là dans la ville de Fès Abdoulaye Wad arrive sixième alors que partout ailleurs au Maroc il arrive premier donc on voit très bien clairement que là il y a l'impact de cette appartenance à tel confrérie qui peut avoir un impact direct sur le vote et c'est ce que j'essaye de défendre dans l'article c'est que étudier le vote en diaspora permet d'isoler des microélectorats qui partagent des caractéristiques communes il y a une surreprésentation des Sénégalais étudiants à Tunis une surreprésentation de Sénégalais tijanes à Fès qui permettent d'étudier comment votent ces électorats spécifiques alors qu'au pays ces électorats sont noyés dans la masse et on n'arrive pas à déterminer comment votent les étudiants au Sénégal parce qu'il n'y a pas de données de sondage sorties des urnes si vous voulez savoir comment votent les Sénégalais étudiants allez étudier le vote des Sénégalais de Tunis parce que ce sont en majorité des étudiants si vous voulez savoir comment votent les arabisans au Sénégal il n'y a aucune donnée électorale qui existe au Sénégal pour le savoir allez voir le vote au Caire parce que vous savez qu'au Caire majorité de l'électorat sénégalais est composé d'étudiants à Lazare donc voilà l'électorat en diaspora produit un effet loupe qui nous permet de comprendre les logiques de vote au pays même à mon avis merci Etienne Thibault quelques éléments de réponse aux questions c'est des questions très riches alors c'est difficile de répondre en détail mais sur les programmes électoraux je voudrais dire un mot quand même il y a bien sûr les demandes spécifiques de la diaspora c'est souvent c'est souvent les mêmes d'un pays à l'autre franchise sur les voitures importées ou la date de l'ancienneté des voitures importées des choses comme ça les services consulaires ça revient systématiquement c'est assez limité il y a assez peu finalement de demandes qui sont c'est souvent les mêmes qu'on retrouve mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas que ça il y a aussi on se rend compte et ça je m'en suis rendu compte en faisant des entretiens par exemple avec des acteurs politiques tunisiens qui ont fait campagne parmi la diaspora tunisienne en France où eux-mêmes se rendent compte que la diaspora est extrêmement sensible finalement à des thèmes qui sont spécifiques à la région d'origine des migrants donc en fait il y a aussi l'effet loupe on retrouve l'effet loupe il y a pour les candidats dans les circonscriptions de l'étranger la nécessité de bien connaître la sociologie de la migration des migrants pour finalement savoir parce que dans les réunions par exemple s'ils organisent une réunion ils vont avoir 50 personnes devant eux et si parmi ces 50 personnes il y a une grande majorité qui vient d'une région spécifique ils risquent d'avoir un certain nombre de questions sur les questions de développement d'économie de etc de questions qui sont propres à cette région d'origine puisque bien évidemment les migrants restent en contact avec leurs parents dans la région d'origine et donc sont sensibles à ces questions-là il y a aussi un dernier point qui est un certain nombre qui est là plus sur l'offre politique je dirais et là aussi le cas tunisien intéressant avec notamment la valorisation de la double appartenance c'est assez significatif qu'en 2014 les deux principaux partis tunisiens Nida Tounes et Narda ont présenté dans la circonscription de Francin donc la moitié nord de la France toutes les deux en tête de liste des femmes jeunes qui ont grandi en France ou sont nées en France qui ne sont pas devant des cadres du parti plus âgés qui eux ont fait une carrière politique qui étaient des exilés politiques ou qui ont une carrière politique qui sont des cadres plus importants donc il y a cette valorisation à la fois de choisir une femme comme tête de liste et par exemple pour Narda parmi les trois femmes les trois élus femmes de Narda au parlement deux sont des élus de l'étranger et ce sont toutes les deux l'une pour la France l'autre pour l'Italie des femmes jeunes qui ont grandi respectivement en France et en Italie et qui ont la double nationalité et qui revendiquent cette double partenance aussi donc il y a aussi un effet d'offre politique comme ça de la part des partis qui essayent de séduire de séduire la diaspora avec une offre un peu différente et là donc ça me permet aussi d'évoquer votre question sur les deuxièmes générations il y a assez peu on a peu de données moi j'ai fait une enquête sur la sortie des urnes sur les électeurs tunisiens en Ile-de-France l'essentiel c'est de mémoire 80 ou 85% des gens des Tunisiens qui ont voté à l'élection de 2014 en Ile-de-France sont des migrants de la première génération les Tunisiens de la deuxième génération sont assez peu représentés donc bon évidemment c'est un enjeu pour les pays d'origine s'ils souhaitent maintenir le lien avec la deuxième génération de pouvoir le faire ce qui je pense c'est en fait intéressant c'est de voir que ces électeurs à distance c'est souvent des électeurs qui sont il y a un effet cumulatif de la participation politique dans le pays de résidence et dans le pays d'origine pour les doubles nationaux par exemple parmi ces électeurs tunisiens en Ile-de-France ceux qui avaient la double nationalité étaient c'est la moitié à peu près à 80% votés également aux élections françaises donc il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre le fait de voter aux élections de pays de résidence quand on a le droit soit parce que le droit de vote pour les résidents étrangers autorisés soit parce qu'on a la double nationalité et le fait de voter aux élections du pays d'origine et ça me permet de rebondir sur ta remarque sur comment finalement replacer la nation dans ce transnational je pense qu'effectivement c'est intéressant parce qu'il y a cette double dynamique qui est à la fois une dynamique nationaliste où l'état d'origine essaye de se saisir avec un discours national de sa diaspora et en même temps une dynamique où la diaspora continue d'évoluer dans un comment dire dans une configuration qui est une configuration transnationale dans le sens où elle mobilise plusieurs plusieurs registres disons de plusieurs registres nationaux de nationalistes en tout cas voilà c'est il y avait enfin je voudrais dire aussi un mot sur au sujet de l'impact de l'islam sur le vote de la diaspora pas pour le Maroc en particulier je ne suis pas qualifié pour le faire puis on ne sait pas en fait mais je crois que ce qui est important c'est je l'ai évoqué rapidement pour le cas de la Tunisie il y a énormément de moi je dirais des préjugés en général souvent de la part des partis politiques et ça ça vaut pour tous les pays sur la façon dont a priori la diaspora voterait et il y a toujours l'idée que la diaspora soit pro-opposition soit au contraire parfois pro-régime ou qu'elle voterait plutôt comme ci ou plutôt comme ça même parmi les académiques il y a cette idée qu'évoquait Étienne c'est souvent des économistes qui portent cette hypothèse selon laquelle les migrants socialisés dans des pays démocratiques et laïcs auraient des préférences politiques plus progressistes plus libérales parce que voilà ils ont été confrontés à la démocratie alors ils ont plus d'exigences en matière de gouvernance etc. par rapport à leurs dirigeants dans le pays d'origine je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça il faut vraiment regarder comme je disais la sociologie de la migration d'où viennent les migrants ce qui sont alors les grands critères les grandes variables le niveau d'éducation l'âge le genre tout ce que vous voulez mais aussi les dynamiques internes dans la diaspora quelles sont les associations qui sont implantées dans la diaspora et qui sont actives quelles relations elles ont avec les partis politiques quelle histoire elles ont avec le pays d'origine est-ce que c'est une histoire avec le régime disons en place dans le pays d'origine est-ce que c'est une histoire d'opposition ou au contraire est-ce qu'il y a eu une cooptation de la part du régime dans le pays d'origine des associations etc. donc c'est pour ça qu'on a vraiment insisté dans notre introduction sur l'importance des dynamiques internes propres à chaque pays quand on essaie quand on essaie de comprendre cette dynamique des préférences voilà je crois que j'ai à peu près rétendu aux questions s'il y avait des questions sur les différents types d'élections bon il y a le référendum parfois bien sûr en plus des législatives et des présidentielles ce qu'il y a très rarement mais ça vient parfois sur la table dans certains pays et là on y ajoute une nouvelle dimension à la question de l'importance de la résidence pour le vote c'est les élections locales est-ce que les migrants devraient avoir aussi le droit de vote aux élections locales aux élections municipales ça paraît un peu aberrant d'un côté et en même temps finalement peut-être pas totalement si on se dit que quand on regarde les actions des associations de migrants notamment pour le développement elles ont souvent une action au niveau local les migrants sont souvent extrêmement plus connectés directement avec leur région leur village d'origine que avec disons la politie de manière enfin disons la nation de manière plus générale donc pourquoi pas ça reste une question c'est rare il me semble que ça existe dans quelques cas mais voilà il y a cette question là des élections locales est-ce que on devrait élargir le débat à ça je m'arrête là merci merci d'autres questions Mehdi peut-être quelques éléments sur le cas marocain rapidement déjà pour retenir une chose pour le Maroc la migration c'était aussi un outil de négociation internationale la migration comme la religion depuis en tout cas la question avec la formation des imams la question de l'intervention du chef de l'état du roi du Maroc qui est aussi le commandeur des croyants etc. fait que le Maroc a au niveau des relations internationales un soft power comme on dit et dans ce soft power il y a deux éléments très importants et qui souvent se croisent la dimension migratoire et la dimension religieuse sur la dimension migratoire il ne faut pas oublier que le Maroc est à l'origine par exemple de l'écriture et du plaidoyer pour la signature et la ratification de la convention des Nations Unies des droits des travailleurs migrants et des membres de la famille convention que le Maroc a signée ratifiée etc. comme par un retournement de situation il a dû l'appliquer pour les non ressortissants résidant sur son territoire alors qu'à l'origine c'était dédié évidemment à ses citoyens résidant à l'extérieur de son territoire donc il y a plusieurs éléments comme ça qui montrent que le Maroc a vraiment au niveau des relations internationales l'idée d'utiliser cette carte aussi l'idée qu'il y aurait des clés il pourrait ouvrir les portes les migrants pourraient se projeter sur l'Europe donc il négocie tout ensemble de choses il sait bien le faire il sait aussi utiliser ses talents pour faire valoir par exemple les causes nationales comme la question du Sahara il peut utiliser enfin il y a tout un ensemble de diplomatie migratoire or il arrive à un moment donné où la question des générations enfin en tout cas du temps il y a une temporalité dans la migration fait qu'il y a nécessairement un délitement de l'appartenance des générations qui viennent il faut être très clair le Maroc là-dessus Abdelmalek Sayed nous alerte bien on ne comprend pas la migration on n'analyse pas aussi le point de départ au moins les conditions de départ etc donc tu parles de sociologie il faut bien connaître la sociologie de la migration il faut bien comprendre qui est parti dans quel contexte à quelle période etc et on a en Europe principalement et dans des pays comme la France encore plus sont plus marqués des gens qui viennent d'arriver qui n'ont pas du tout la même histoire migratoire que ceux qui sont arrivés dans les années 50 et des gens qui sont des petits enfants même de migrants certes ils sont plus jeunes mais on a une troisième génération importante qui peuvent garder un lien avec le Maroc mais qui ne ressemblent pas à la majorité des Marocains ici qui ont un mode de vie beaucoup plus proche des Français là-dessus la question religieuse elle se recompose différemment quelqu'un comme Farid Lassari le montre très bien avec la Belgique et puis plus globalement sur l'Europe ses descendants de migrants qui n'ont de migrants que enfin ils ne sont pas migrants ils sont des gens qui ont grandi qui sont nés là-bas à la limite ils ont changé de ville mais ils ne sont pas des alors on les renvoie deuxième, troisième génération jusqu'à quand il faut les renvoyer à cette appartenance migratoire le lien avec l'islam est différent parce que le lien avec l'islam c'est un lien qui s'est construit en opposition avec les sociétés dans lesquelles ils vivent c'est-à-dire c'est une façon d'exister dans une société ou dans laquelle ils sont à la fois à renvoyer un statut migratoire qui n'est pas réellement le leur mais qu'on leur impose à une étrangeté et en même temps à une injonction à l'intégration à les obligations de faire leur preuve etc. alors là-dessus on sent bien que le message du Maroc a changé entre le discours du chef de l'État en 2005 et celui qui vient de faire qu'a évoqué Aziz Halawa en cet été en 2005 c'était vraiment un appel chef de l'État aux marocains étrangers à voter à s'impliquer que ce soit les enfants du Maroc etc. et dernièrement on sent que il y a l'idée de là où vous êtes chez vous aussi vous serez toujours des enfants marocains mais il faut quand même vous intégrer dans sa société faire un effort donc on sent bien que là aussi la diplomatie marocaine a changé d'abord parce qu'elle ne peut pas maîtriser ces générations au bout d'un certain moment on va demander aux Italiens qui vivent aux Etats-Unis depuis 100 ans est-ce qu'on va leur demander d'être toujours votés d'être toujours Italiens c'est un peu compliqué donc il se passe un peu la même chose de manière simplement temporelle en Europe avec les Marocains et aussi parce que il y a un enjeu parce que ceux qui ont commis les attentats terribles à Bruxelles ou à Paris ou même ailleurs ne sont pas des gens des migrants ce sont des français des belges nés et ont grandi étant allé à l'école française ou à l'école belge etc. et qui n'ont été socialisés que dans un environnement national qui n'est pas celui de ceux de leurs parents alors jusqu'à quand on va associer leurs origines marocaines à leur dérive djihadiste donc il y a quand même un repositionnement là-dessus fait par le Maroc et donc du coup ça a une conséquence parce qu'il y a toujours des primo-arrivants dans le cas espagnol par exemple on a très peu de descendants de migrants ils sont très jeunes ils n'ont pas encore 20 ans 30 ans ils ne sont pas encore en position de pouvoir réclamer une double nationalité et donc on n'a pas les mêmes trajectoires les mêmes histoires un peu partout. Merci Mehdi pour respecter l'équilibre des questions dans la salle on avait toutes les questions à notre gauche mademoiselle une autre question bonsoir en fait ma question avant de poser la question je voudrais faire un petit retour historique par rapport à la notion de MRE qui a émergé au Maroc au début des années 2000 pour être intégré au lexique politique donc c'est un fait très très récent cette intégration du mot MRE ou marocain du monde dans le lexique politique s'inscrit dans une logique d'intégrer ses citoyens dans le tissu national et a fortiori pour consolider les liens d'allégeance avec l'empire chérifien donc moi je me pose la question c'est une ouverture qui a été déjà faite par Béatrice Livoux et M. Tosi que je voudrais notamment profondir ici dans quelle mesure peut-on penser l'intégration de ses citoyens dans le tissu national non pas comme enfin la désintégration au processus électoral non pas comme enfin comment est-ce qu'on est-ce qu'on peut l'expliquer comme une allégeance une primauté de l'allégeance à l'empire chérifien plutôt qu'à une intégration citoyenne à l'état marocain dans le sens où il y a finalement une primauté des liens d'allégeance au dépend d'une citoyenneté qui nous manque aujourd'hui merci merci une autre question juste peut-être par rapport à la question sur les violences électorales moi j'aurais juste un petit élément par rapport par rapport au cas nigérien et par rapport au cas des élections de 2011 donc ça sort un petit peu du cadre de la question diasporatique mais mais le numéro d'Afrique contemporaine de 2011 sur les élections au Nigeria avait analysé le fait que alors que ces élections de 2011 au Nigeria avaient été présentées comme les plus transparentes dans l'histoire politique récente du pays depuis l'avènement du pouvoir civil en 1999 elles avaient été en fait elles avaient été pourtant marquées par les pires violences électorales et en fait les chercheurs qui avaient travaillé sur ce dossier qui avaient suivi en temps réel les élections avec des enquêtes de terrain avaient analysé le fait que malgré l'inscription de plus en plus appuyée de cette démocratie électorale elle n'avait pas empêché les violences et en même temps elles étaient vécues comme des moments particuliers de violences ponctuelles dans une trajectoire de démocratisation donc si ce rapport entre élections et violences vous intéresse vous pouvez consulter ce numéro c'est le numéro 239 et il est en accès gratuit sur kern.info en ce qui concerne la question diasporatique et violences je laisse mes collègues vous répondre je réponds juste sur la première c'est difficile de répondre je dirais que c'est pas la diaspora qui se mobilise plus quand il y a des violences au pays la diaspora se mobilise à chaque élection violence ou pas par contre la communauté médiatique internationale elle se mobilise différemment effectivement quand il y a violence ou pas violence dans le cas du Sénégal c'était assez frappant qu'il y a eu des violences préélectorales au Sénégal assez nombreuses jamais couvertes par la presse internationale mais à partir du moment où le chanteur Yousundur connu internationalement s'est blessé enfin a été éraflé à la cuisse par un bout de la grenade lacrymogène ça fait la une ça fait le JT de France 2 et TF1 donc ce qui compte c'est comment les journalistes internationaux réagissent à des événements locaux et en l'occurrence ils réagissent peu dans le cas du Gabon parce qu'en France ou en Europe plus largement il y a une forme de fatalité vis-à-vis des destinées de la démocratie au Gabon alors qu'au Sénégal qui bénéficient d'une bonne image de vitrine ou au Burkina où finalement l'époque sancariste a créé la sympathie un peu dans le monde entier il y a des pré-attendus pré-attendus de la presse internationale favorable à ces pays et qui se disent bon allez on va couvrir ça parce que c'est un vrai enjeu pour ce pays c'est dommage que ce pays somme dans la violence et pour l'Afrique centrale il y a une forme de fatalité très frappante des journalistes européens ou internationaux sur la couverture dans ces pays ils se disent bon ça a toujours été comme ça on ne peut rien y faire donc c'est vraiment à mon avis plus que la diaspora c'est les journalistes internationaux qui sont la clé dans cette médiatisation ou non Sur la deuxième question et sur l'émergence de l'acronyme MRE marocain résident à l'étranger Mehdi est-ce que tu aurais un élément il y a eu d'abord d'autres termes avant MRE j'ai celui qui se stabilise aujourd'hui même si on parle de marocains du monde derrière il y a l'enjeu de l'idée d'une communauté transnationale en fait le terme est contre-intuitif et plus précis que le diaspora mais contre-intuitif parce que ça devrait être communauté nationale transnationale ça veut dire qu'il y aurait des marocains qui se reconnaîtraient comme marocains mais vivant à travers les frontières de plusieurs autres pays et qui auraient la capacité de s'organiser collectivement et d'exister collectivement même si ça se rapproche du concept de diaspora c'est un peu plus précis parce que dans la dimension diasporique il y a quand même vous voyez c'est un terme que j'utilise peu parce qu'il y a quand même quelque chose de lié à la religion à l'appartenance religieuse etc. mais bon parenthèse mis à part dans le cas marocain je ne fais pas exactement la même lecture de Tosi et Ibu je ne suis pas la même génération non plus je n'ai pas vécu exactement la même chose je n'ai pas été socialisé politiquement de la même manière je suis un peu plutôt socialisé sous le moment de l'ouverture mes premières âmes de militants ou d'étudiants se sont faites au moment où le Maroc s'ouvrait donc au moment du vivant de Hassan II c'est la victoire de l'USFP c'est un moment incroyable pour les gens qui l'ont vécu comme moi très jeune et c'est un moment aussi où la question du marzène la question de l'allégeance se pose différemment elle se pose différemment pourquoi ? parce que le militantisme en réussissant à inscrire cette alternance à donner ce qu'on appelle le principe démocratique et donc à renforcer la citoyenneté c'est-à-dire que la démocratie ce n'est pas simplement la question du vote ce n'est pas simplement la question de la représentation élective ou tout un ensemble d'autres concepts comme l'état de droit et là-dessus on voit qu'au Maroc on a encore pas mal de travail à faire sur l'état de droit sur tout un ensemble de partage de pouvoir sur le législatif judiciaire etc. malgré tout la démocratie c'est aussi la participation à tout un ensemble d'activités et paradoxalement il y a un équilibre qui a été trouvé dans notre société où il y a beaucoup d'activités sociales caritatives militantes politiques il y a de plus en plus de libertés on peut se parler librement on risque rien ce qu'on appelle de manière un peu bizarre où on peut raccourcir la société civile elle est très dynamique moi aussi c'est comme diaspora la société civile je ne sais pas exactement ce que c'est mais bon on ne va pas débattre de ça ce soir donc je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire et donc cette société civile elle est aussi très dynamique à l'étranger et même si au niveau du droit même si au niveau des procédures par rapport à l'état c'est pas très clair les Marocains résidents à l'étranger ne peuvent pas voter les Marocains résidents à l'étranger si une association la association est belge elle est française elle est espagnole mais elle n'est pas marocaine sinon il faut qu'il la crée sur place avec tout un ensemble de procédures lourdes donc ça d'une certaine manière on a l'impression qu'on les empêche d'exister et pourtant de fait ils existent de fait ils sont représentés de fait ils existent dans les tribunes de presse de fait ils ont une influence même sur certains aspects de la vie sociale et politique marocaine et donc la question de l'allégeance à ce moment là elle est diluée elle est plus symbolique qu'autre chose non pas que nous ne sommes pas dans un régime dans lequel le chef de l'état le roi a un pouvoir extrêmement important enfin il est dirigiste ce pouvoir mais la question de l'allégeance elle se dilue dans la capacité d'action qu'on peut voir dans tout un ensemble d'autres étages de la société et focaliser là dessus finalement c'est ne pas voir la réalité du dynamisme de la société marocaine et donc du coup de l'incapacité du pouvoir de tout gérer et peut-être que le fait qu'on se met à reculer aussi sur le droit de vote des étrangers c'est peut-être c'est une hypothèse je ne sais rien c'est vraiment une hypothèse c'est parce qu'on sent bien que c'est rajouter de la complexité à la complexité et que finalement on peut peut-être abandonner cela et se reconcentrer sur son précaré Thibault un dernier mot avant de conclure juste pour terminer je crois que la question comment on qualifie les résidents à l'étranger a énormément évolué pendant les années 60 dans tous les pays les pays exportateurs de main d'oeuvre de travailleurs résidents à l'étranger de résidents à l'étranger etc maintenant diaspora depuis une quinzaine d'années disons où c'est complètement généralisé cet usage de diaspora plutôt que de chercher et se dire qu'est-ce que c'est qu'une diaspora comment on devrait la définir c'est quoi les critères exacts je vous renvoie à un très bon article de Roger Broubecker qui s'appelle diaspora d'aspora et où il conclut en disant ce qui est intéressant pour le sociologue du politique pour le sociologue pour le politiste c'est plutôt de s'intéresser à comprendre comment les acteurs se saisissent de ce terme diaspora mais ça vaut pour les autres qualificatifs et puis comment ils l'utilisent et dans quelles circonstances et là on comprend du coup qu'est-ce qu'on peut mettre derrière y compris dans la relation d'allégeance d'ailleurs unique ou pas unique l'allégeance c'est pas forcément unique on peut avoir des allégeances multiples avec le pays d'origine merci beaucoup merci à vous tous pour votre présence on voit bien que cet objet du vote de la diaspora est vraiment au croisement de plusieurs champs comme mentionné en introduction sociologie de l'immigration sociologie des élections socio-histoire du vote et peut-être que ça vous donnera des idées des idées de projet de recherche ou des idées d'études et déjà envie de lire le numéro bien entendu merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous